A l'aube du IIIe siècle de l'Egypte, à la fin du califat Omeyyad, un jeune étudiant du nom de Wassil Beno'ata décide de se séparer de son professeur al-Hassan al-Basri sur les questions relatives à l'Islam. Sans même le savoir, Wassil venait de créer l'un des mouvements les plus destructeurs et les plus faux que l'Islam ait pu porter. Ce mouvement, nommé al-Muatazila, le muatazilisme, est issu d'une logique simple. Renier tous les textes religieux, que ce soit le Coran ou les Hadiths, tant qu'ils ne sont pas considérés comme logiques et acceptables par la raison. Cette croyance est un véritable poison. Elle vient affirmer aux musulmans que tous les Hadiths et tous les versets du Coran pourraient être faux s'ils ne sont pas logiques et qu'il est permis à n'importe qui parmi les musulmans de les critiquer et de les réfuter. Au début, cette croyance n'était pas beaucoup répandue dans le monde islamique. Mais petit à petit, au gré des accords politiques, cela arriva à persuader le calife al-Makmoun que cette croyance était la bonne. Le danger avec cette croyance réside dans le fait qu'elle est perfide. En réalité, son objectif est simple, détacher les musulmans du Coran et de la Sunn en les incitant plutôt à vivre comme ils le veulent. Comment un musulman peut-il rejeter un verset du Coran ou un Hadith authentique ? Et bien, pour les Muachazilah, c'est une chose normale. Al-Makmoun et ses Sbir décidèrent alors d'imposer cette croyance à tous les musulmans. Et cette époque, on l'appelle Al-Mihna, une période de trouble durant laquelle de nombreux savants musulmans furent persécutés et torturés, dont le célèbre Imam Ahmed ibn Hanbal. L'Imam Ahmed patienta sur cette épreuve et fut emprisonné, torturé. Son épreuve est racontée dans une vidéo que nous vous mettons en description si vous souhaitez en connaître davantage. L'Imam Ahmed patienta jusqu'à ce que le calife de l'époque mourut et qu'il fut remplacé par Al-Mutawakkil qui revint sur la croyance des gens de la Sunna. Depuis, ce mouvement de Muachazilah n'a cessé d'être utilisé par les ennemis de l'Islam pour combattre l'Islam depuis l'intérieur, le combattre en remettant en cause ses principaux piliers qui sont les versets coraniques et les Hadith authentiques. A l'aube des jours que nous vivons, nous entendons souvent les hommes politiques et personnalités parler de réformer l'Islam, de réinterpréter ses textes. Ces personnalités s'appuient souvent sur des imams autodéclarés ou des personnes qui s'apparentent à l'Islam mais qui au fond ne sont que des Muachazilites modernes. De l'autre côté, en France, les religions n'ont jamais été les bienvenus comme nous allons le voir. Le christianisme est la première religion en expansion massive en France officiellement. Et dès ses débuts, ses adeptes furent persécutés au point où ils devaient pratiquer secrètement. Lyon fut la première ville où la religion chrétienne s'est propagée et ses premiers disciples furent exécutés comme Irénée de Lyon, considérée comme le père de l'église française. Les chrétiens devaient alors prier en clandestinité et loin de tout regard, sous peine de persécution. Quelques siècles plus tard, c'est au tour de la foi calviniste et des protestants d'émerger en France et de subir le même sort, comme le démontre le massacre de la Saint Barthélémy. Le 24 août 1572, des hordes d'hystériques sortent de leur foyer pour en découdre et mettre à mort le plus de protestants possible. En l'espace de quelques jours, près de 30 000 victimes paieront le prix fort d'avoir embrassé cette nouvelle religion. Le judaïsme lui aussi n'a pas été épargné et ceci sur plusieurs siècles. Les juifs ont incessamment fait l'objet de persécutions lors d'inquisitions organisées par l'Etat. Dès qu'une famine, disette, maladie ou malheur pointait le bout de son nez, on prenait les juifs par centaines puis on les brûlait au milieu des places publiques. Les juifs, persécutés sans fin, se réfugièrent au Maghreb par centaines pour former des communautés locales que l'on appelait jusqu'à ce jour les séfarades ou les juifs du Maghreb. Les juifs se sont installés dans les pays du Maghreb car ils savaient qu'en termes d'islam, la Sharia leur permettait de vivre en paix et de pratiquer leur religion sans jamais être inquiétés. Puis vint le tour de l'islam, cette religion nouvellement visible dans un pays qui justement n'aime pas voir les nouvelles religions. Cette religion venue d'ailleurs, importée par des populations qui de base sont venus ici seulement pour gagner leur pain et éduquer leurs enfants dignement. Au début, les premiers musulmans acceptèrent leur rang social inférieur. Ils courbaient les chines et se résignaient à leurs conditions. Depuis, les choses ont changé et ces mêmes enfants de musulmans sont devenus les égaux des locaux. Ils parlent la même langue, sont tout aussi diplômés et prétendent aux mêmes ambitions que les autres. Et c'est là que les choses se corsent. Comme le dit l'adage, l'histoire ne se répète jamais, elle bégaye. Ce qui a été réservé comme accueil aux anciennes religions est en train d'arriver petit à petit à la religion musulmane et ses adeptes. Pour combattre l'avancée de cette religion monothéiste, les grands moyens ont été utilisés. Pour ce faire, il a été décidé de s'en mettre au cœur du problème en démantelant de l'intérieur la religion. Comment ? En remettant au goût du jour le mu'atazilisme, afin de créer des nouvelles générations de musulmans qui n'ont de l'islam que le nom. C'est pour ceci que l'on voit souvent les médias s'en prendre aux signes ostentatoires ou parler de thématiques de réforme de l'islam ou de nouvelles interprétations du Coran. Une façon assez perfide de s'en prendre à une religion plus que millénaire. La France, de par ses principes libertaires et humanistes, ne peut empêcher à ses concitoyens de pratiquer leur religion comme bon leur semble. L'idée est donc non pas de les interdire à pratiquer l'islam mais plutôt de leur interdire comment le faire et c'est comme ceci qu'est né l'islam de France ou l'islam des lumières selon les dernières appellations en vogue. L'islam de France n'est ni plus ni moins que le mu'atazilisme dont nous avons parlé en début de cette vidéo. Cet islam dans lequel on ne prend pas en référence le Coran et la tradition prophétique mais ce que l'on veut c'est la porte à la destruction de la religion et le signe de l'extinction de l'islam en France. Maintenant une question se pose, comment pouvons-nous lutter contre cette vague islamophobe qui s'en prend à la religion musulmane ? Comment préserver notre foi, nos pratiques et nos cultes dans tout ce contexte anxiogène ? Cette question mérite à elle seule une analyse complète et une vidéo à part que nous vous présenterons prochainement incha'Allah. Pour ne pas la manquer, nous vous invitons vivement à vous abonner à notre chaîne YouTube. L'islam de France ne peut exister. C'est un non-sens. On ne peut pas pratiquer la religion musulmane en France d'une manière différente de ce qui peut se pratiquer dans les autres pays. Nous finirons par citer une célèbre phrase d'Ibn Kathir qui disait que s'en prendre à l'islam revient à souffler sur le soleil pour tenter de l'éteindre. C'est une entreprise vaine et sans réussite. Comment peut-on détruire une foi qui traverse les coeurs au travers des siècles et qui ne s'est jamais éteinte ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada